Bonjour les amis, je suis heureuse de vous accueillir pour partager avec vous les énergies pour ce nouveau jour et aujourd'hui nous sommes le mercredi 1er mai et je vous souhaite tout d'abord une belle fête du travail et j'espère que vous avez bien dormi les amis et que vous êtes en pleine forme et dans de belles énergies Alors on va commencer à mélanger les cartes pour voir les énergies qui vont ressortir aujourd'hui pour ce début du mois de mai les énergies qui vont régner tout autour de nous Alors je mélange un petit peu encore, voilà et on coupe Alors nous avons la carte de l'arbre et la carte des poissons Alors ce que je ressens ici pour certaines personnes, il peut s'agir de quelque chose qui est en lien avec la médecine Aujourd'hui vous allez vraiment vous ressourcer dans tout ce qui est lié à la guérison aux autres Et on me parle d'un projet qui peut concerner justement la médecine, médecine douce ou le fait de guérir les autres Il peut y avoir aussi quelque chose qui est en croissance et qui arrive en abondance pour vous Aujourd'hui vous allez vous sentir en croissance par rapport à vos projets et c'est un projet qui vraiment arrive pour vous de manière encore plus amplifiée Donc quoi qu'il en soit, que ce soit sur tout domaine Alors on va piocher trois cartes Donc la première, celle-ci et celle-ci, voilà Et on les retourne Nous avons le lys, la tour et les oiseaux Alors aujourd'hui c'est une journée de sagesse Une journée de sagesse, une journée de pureté Mais aussi une journée où vous allez décider d'officialiser quelque chose On voit vraiment une officialisation par rapport à un établissement On voit que quelque chose prend forme Et vous allez faire preuve d'expérience et de maturité aujourd'hui En tout cas il y a quelque chose qui vous permet de vous élever Vous allez pouvoir concrétiser quelque chose Qui va vous faire prendre conscience de ce qui est autour de vous Et c'est une belle élévation que nous avons C'est qu'aujourd'hui vous allez pouvoir prendre conscience Des capacités que vous avez En tout cas je le ressens Vous allez prendre conscience de cela Et ça va vous élever Et on a également la carte des oiseaux Donc ici beaucoup de communication Beaucoup d'échanges Aujourd'hui tout va passer par la communication Et par des discussions que vous allez avoir Et vous pouvez aussi parler d'un projet Que vous avez envie de concrétiser Un projet qui peut toucher un lieu Ou bien un projet qui vous élève Un projet qui vous apporte une belle élévation Et si on met en accord avec la coupe Et bien on peut parler d'un projet Sur le domaine de la médecine ou autre Mais en tout cas un projet qui est en pleine croissance Et on nous parle d'officialisation aujourd'hui De concrétisation Alors on va piocher une carte pour l'amour Donc celle-ci Une carte pour le travail Et une carte pour le bien-être Et on va les ronger Bon voilà Alors pour l'amour nous avons le bouquet Alors on nous parle de bonheur Mais on nous parle aussi d'un cadeau Que l'on vous transmet Soit vous êtes en couple Et on pourrait vous offrir quelque chose aujourd'hui Qui va vraiment vous faire plaisir On peut vous faire un cadeau Mais on peut vous transmettre quelque chose De la générosité Si vous êtes à la recherche de l'amour Et bien ça parle de bonheur Ça parle aussi de joie Et ça parle d'apaisement Vous retrouvez le bonheur et la joie Donc tout ce qui touche sur le plan sentimental Pour le travail nous avons la faux Alors pour certaines personnes Vous avez peut-être envie de changer de travail Vous avez peut-être envie de changer des choses Et de récolter aussi les fruits de ce que vous avez semé Pour certaines personnes ça parlera de changement de travail Du fait peut-être d'avoir envie de rompre le travail Que vous faites pour aller faire quelque chose d'autre Mais c'est aussi couper certaines choses Pour récolter les fruits de ce que vous avez semé Donc vraiment on est dans une récolte aujourd'hui Sur le plan professionnel Et pour le bien-être Et bien nous avons l'arbre Donc vous êtes en accord total Avec votre bien-être aujourd'hui Ça peut être une sortie à l'extérieur Quelque chose qui vous ressource Et vous allez vous sentir en pleine croissance Vous allez sentir que vous êtes ancré aujourd'hui Et que tout ce qui est bien dans votre vie Vous ancre et vous permet de vous apporter une grande croissance Sur le plan du bien-être Vous êtes vraiment apaisé Et vous êtes bien Maintenant on va tirer une carte Pour voir le conseil qui vous est adressé Avec ce tirage Pour voir le conseil du jour Ce que vous pouvez développer aussi Dans cette journée Voilà Et on la retourne Nous avons ici la reine de bâton Alors la reine de bâton Elle vous apporte aujourd'hui sa créativité Sa fougue aussi Parce que la série des bâtons Est connectée vraiment au fait que vous avez ce désir en vous Et aujourd'hui vous ressentez cette motivation à l'intérieur de vous La reine de bâton vous apporte vraiment son côté passionnel Sa passion et sa détermination Et le conseil que l'on vous donne Et bien c'est de pouvoir prendre les choses avec détermination De pouvoir être passionné dans ce que vous faites Et de mettre tout votre coeur Et vous ressentirez cette fougue à l'intérieur de vous aujourd'hui Cette vitalité qui vient en vous pour vraiment avancer Donc c'est vraiment une belle carte que nous avons Alors on va tirer une carte pour découvrir le message du jour Avec les anges gardiens Et bien la carte vient de se retourner Et c'est le 6 de l'émotion Voici la carte que nous avons On a ces enfants qui jouent et qui donnent à manger à ce petit lapin Des souvenirs font naître une multitude d'émotions Regarde le passé tel qu'il fut Sans l'enjoliver ou l'enlédir Des personnes que vous aviez perdues de vue Réapparaissent dans votre vie Alors que vous ne vous y attendiez pas Préoccupez-vous des enfants qui vous entourent Et retrouvez l'enfant qui est en vous Et je trouve que c'est un très beau message On vous dit de vous connecter à votre enfant intérieur Et on vous dit aussi que chaque personne Qui a fait partie, qui ont fait partie de votre vie Peuvent réapparaître aujourd'hui Donc vraiment prenez soin des enfants qui sont autour de vous Et de votre enfant intérieur Alors on va utiliser le tarot romantique Pour voir le conseil et l'énergie amoureuse du jour Le conseil que l'on peut vous apporter Et ce qui ressort aussi Alors quelle est la carte de l'amour aujourd'hui ? J'hésite un petit peu Mais c'est celle-ci Et on la découvre Nous avons, voici la carte Le roi de denier Alors ici on est sur une énergie qui est très ancrée Et avec le roi de denier On vous apporte vraiment le fait Qu'aujourd'hui sur le plan sentimental Vous pouvez ressentir une certaine autorité Soit vous, vous êtes autoritaire par rapport à votre vie Soit vous êtes peut-être face à une personne Qui est un petit peu autoritaire Une personne qui peut vraiment avoir Comment dire ? C'est vraiment comme un père Comme quelqu'un sur qui vous pouvez vous appuyer Donc il vous transmet cette énergie Cette énergie de pouvoir aussi Donc à faire un petit peu attention aujourd'hui A tout ce qui est lié à l'abus de pouvoir Dans vos relations sentimentales Et si vous êtes à la recherche de l'amour Et bien c'est aussi ce message C'est faire attention à tout ce qui est lié à l'autorité Et à son affirmation personnelle Voilà la carte que nous avons Et on découvre maintenant le message de l'amour Le message qui va accompagner votre journée Par rapport à votre amour Donc soit vous êtes célibataire ou en couple Et ce message vous est adressé Je vous laisse prendre le temps de réfléchir à votre demande Et on va voir ce qui ressort pour vous Oula ! Alors on a deux cartes qui ont failli brûler Alors voici la première carte Je vous montre bien celle-ci On voit ici ce couple Cet homme qui porte des ailes d'ange Qui est aussi un grand symbole Et nous avons cet arbre Alors le premier message C'est la guérison Imagine ton couple entouré de lumière Ressent que votre relation Est en train de guérir à ce moment-là Et ensuite nous avons le temps Tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins Laisse du temps au temps Et il me semble que ce message est ressorti hier Donc vraiment on vous dit que le temps Va bien faire les choses Imaginez-vous béni dans une bulle d'amour Et vous allez pouvoir ressentir cet amour Et voilà les amis pour ce tirage J'espère vraiment qu'il a résonné pour vous Je vous fais plein de poutous très forts Des bisous Des bisous très forts Et je vous souhaite une merveilleuse journée Du 1er mai Que votre mois de mai soit rempli d'amour Et de bonheur Et gros gros bisous les amis Je vous l'ai déjà dit Mais c'est pas grave Et bien sûr je vous dis un grand Merci Sous-titrage Société Radio-Canada Merci Merci